L'éluxivia est un effluent qui est généré d'habitude au niveau des décharges, qu'il soit contrôlé ou non, donc il est toujours généré. Cependant, il n'est pas pris en charge au niveau des décharges qui sont, je dirais, sauvages. Par contre, il est collecté, en principe, traité au niveau des décharges qui sont contrôlées. Donc c'est un effluent qui contient et de la matière organique, et de la matière minérale, les ETM, les bactéries et les virus. Donc c'est un effluent qui est polluant, donc en principe, avant de le jeter ou de le rejeter dans le milieu naturel, il faut le traiter pour qu'il observe les normes de rejet des effluents adoptées par le Maroc. En principe, surtout son danger, c'est pour les eaux souterraines. Donc c'est un effluent qui s'infiltre et qui va dénaturer la qualité des eaux souterraines. Et bien sûr, il va toucher les normes de potabilité. Donc on passe d'une ressource qui est utilisable à une ressource qui ne l'est pas. Donc en principe, c'est pour cela qu'on doit le traiter et le jeter dans un milieu récepteur de telle façon qu'il n'affecte pas la qualité ni des eaux souterraines ni des eaux de surface d'ailleurs. Le traitement, ces effluents qui sont les lexiviens, ils sont très variés. Ça dépend de la nature des déchets qu'on met dans la décharge, mais aussi ils sont variables dans le temps parce que c'est en fonction de l'âge de la décharge. On peut avoir par exemple des lexiviens qui sont jeunes, qui ont une composition particulière et qui nécessitent une technique particulière pour leur traitement. Pour les lexiviens moyens, enfin intermédiaires, c'est la même chose. Et puis pour les lexiviens anciens, en général, on se dirige vers des traitements chimiques. Pourquoi ? Parce que la matière organique qui est nocive, elle est déjà dégradée par les bactéries. Donc c'est ça le grand défi pour le traitement des lexiviens. Le grand défi, c'est qu'ils changent dans le temps et chaque type nécessite un traitement particulier. Et ils sont coûteux en principe. Le grand défi ! Le grand défi ! Sous-titrage ST' 501